Pire YouTube, on y retourne. Alors attends, je vais fermer ce qui n'est pas utile à l'écran là. Ça on s'en fout. On s'en fout. Salut Zizou, toi aussi. Ok. Allez, on y retourne. Désolé pour le démarrage. Alors, la première étape qu'on avait dit qu'on faisait, c'est qu'on voulait avoir la capacité de couper le son de la musique quand on joue la vidéo. Donc en fait, on a deux événements sur lesquels on va pouvoir interagir. Ce que je rappelle, on fait de la TDD, donc il suffit de modifier les tests de comportement pour altérer le comportement du gameplay. Donc là, par exemple, j'ai mes deux événements qui sont liés aux extraits vidéo. Donc il y a le Video Extract Start et Video Extract End. Donc bon, en fait, ce que je peux dire ici, c'est... Je vais faire un cas spécifique pour le Cut Music. Cut Music, Scenario 9. Mute, je vais faire plutôt Mute. Mute, Music. Donc, sachant que... Ouais, là, on n'est pas en mode autoplay. On s'en fout de l'autoplay. Donc, je vais mettre tout de suite les conséquences. Donc, on va jouer un extrait vidéo. On envoie un événement qui dit de... Jouer la vidéo. Oui. Et donc là, par contre, on va rajouter un événement additionnel qui serait... Pas un événement, mais une conséquence additionnelle. The Interface Gateway. Don't Play Music. Donc, en fait, on arrête la musique. Dirtin. Don't Play Music. Oui, ça change le volume, ça, en fait, de toute façon. Il me semble. Ça, normalement, c'est bon. On va vérifier qu'on a de la musique au départ. Interface Gateway. As Current Music Volume. Imaginons, on va à 100, quoi. Ah oui, non, c'est le volume de la musique. C'est pas ça que je veux. Donc, en fait, je vais reprendre le même test, ici. Sauf que là, je lui mets un volume à 0. C'est ça, le truc. Donc, ça, je coupe. Ouais, c'est vrai que j'avais pas mal de trucs d'ouvert, là. Merde. On va jouer les tests. Là, il me dit que j'ai un truc qui va pas. Ah oui. OK. Et donc là, on voit bien que j'ai un problème, c'est que le volume sonore est pas baissé. Et pareil, je vais faire la corollaire en même temps. On va se faire chier. Scénario 3. Ah oui, mais comment je pourrais connaître le précédent volume sonore ? Ouais, en fait, il faudrait que je... C'est vrai que je fasse un... Je vais faire un test différent, en fait. C'est que c'est... Je veux conserver le niveau de volume sonore. Je vais faire des tests différents. Pardon. Je pense que ça sera plus sympa comme ça. Et donc là, à l'inverse... Je vais plutôt piquer celui-là. Je vais plutôt piquer celui-là. Et donc, on était mute au départ. Mute au départ, donc je fais de la merde. Et donc, il y a vraiment les conséquences. On n'est plus mute. Ouais, c'est ça. Ok. Je vais rajouter les tests unitaires. Interface gateway. Ok. Donc là, music mute, je le mets à true. Je déclare la propriété. Ok. Je peux importer. Ok. C'est bon. Ensuite, l'inverse. Mute. Mute. Et donc, music mute. Je veux que ce soit false. J'essaye. ... Donc là, maintenant, si je lance les tests. Ok. Les tests passent. On a juste deux tests en erreur, en fait. Pour le moment. On va pouvoir résoudre les tests. Je vois que... Putain, j'ai mon café qui est déjà froid. Je vais faire... A la limite, ça c'était une toute petite vidéo pour indiquer comment on modifie de la business logique. Comment on rajoute des tests et comment on se rend compte justement que notre gameplay ne fonctionne pas comme on le souhaite. Et donc, il va falloir faire des modifications dans le code. A la limite, tiens, je vais faire une pause maintenant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Petite vidéo courte. Petit bisou, YouTube. Petit bisou, YouTube. Donc, je vais faire des tests. Et puis, je vais faire des tests. Merci.